Ouais j'ai bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon tranquille, ce matin je me suis réveillé en pensant que je n'allais pas avoir de dossier à traiter. Mais n'importe quoi, est-ce qu'il existe un jour où il n'y a pas de dossier à traiter ? Et on ne sait même pas, tous les jours il y a des nouveaux dossiers et on ne sait même plus comment on va faire pour vivre ou pour respirer. Et vous avez vu Lionel Messi, il vient de signer le contrat le plus intéressant du monde entier qui n'a jamais été signé dans l'histoire des signatures de contrat. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Il a eu un intéressement sur absolument tout ce qui peut se passer autour du foot aux Etats-Unis. Ça veut dire que là il va toucher un pourcentage, écoute bien, sur tout ce qui se passe dans la MLS. Il va toucher un pourcentage sur les ventes de maillots, il va toucher un pourcentage sur les places vendues, il va toucher un pourcentage sur les nouveaux abonnements à la télé. Il va aussi toucher un pourcentage du bénéfice de toutes les équipes. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que tous les citoyens américains vont payer Lionel Messi afin qu'il puisse venir marcher sur le terrain américain. Et en plus de cela, on sait très bien qu'il y a la Coupe du Monde qui va se jouer aux Etats-Unis et au Canada. Donc on va peut-être avoir, mesdames et messieurs, une deuxième Coupe du Monde pour Lionel Messi. Vous avez vu comment il est malin ? Comment il est intelligent ? Oh lourd ! Mais vous voyez ce contrat ? Hein ? 45, 55 millions d'euros à l'année, plus tous les intéressements à vie. Tu entends ? Même quand il ne jouera plus, il va continuer à toucher ça. Tu trouves ça normal ? Hein ? Pour quelqu'un qui court derrière un ballon avec un short ? Attends, je me suis trompé. Pour quelqu'un qui marche derrière un ballon. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, Lionel Messi, il courait partout. Avec le ballon, il était inarrêtable. Mais maintenant, il marche partout. Même en marchant, il arrive toujours à marquer, à faire des passes décisives. Et ça, je vous le dis, mesdames et messieurs, ça m'énerve. Parce que ce monsieur a compris comment le foot se jouait et il le joue sans se fatiguer. Lionel Messi n'a plus besoin de se transpirer. C'est fini ! Il n'a plus besoin de transpirer pour courir ou pour faire des trucs d'athlète. C'est terminé ! Lui, il fait du football en télétravail, mais chez ou sur le terrain. C'est du n'importe quoi. Bon, là, c'est officiel, Lionel Messi est officiellement le plus grand joueur de la planète. Et le plus grand athlète de toute la planète. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me parler des Lewis Hamilton, des Tiger Woods, je ne sais pas quoi. Je n'en sais rien. Mais là, Lionel Messi, il a fini le jeu. Ouais, ça m'énerve de le dire. Vous savez très bien, moi, comment je suis dur avec ce petit nain. Qui n'arrête pas de creuser des trous et d'aller s'enterrer là-bas. Vous savez comment je suis dur avec lui. Mais là, regarde, regarde le contrat qu'il a signé. C'est fini, il a mis toutes les générations à venir des Messies à l'abri. C'est le meilleur contrat de l'histoire des contrats jamais signés.